Musique 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 Bonjour tout le monde c'est Christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news c'est parti Musique En effet Magnum Le magnum On va parler de tracteur aujourd'hui On va parler de tracteur sachant que Il se passe plein de choses dans le monde mais moi je vais vous parler De tracteur aujourd'hui dans cette vidéo Je me trompe pas parce que c'est un peu flou en gros c'est le magnum Proposé par ASI Qui est un tracteur un peu comme ce que je vous ai proposé Il y a quelques jours d'un véhicule Un petit bus en fait qui Qui va permettre de Transporter des gens à Lyon Donc il sera par contre Il n'y a pas de conducteur bah là c'est un peu la même chose avec ce tracteur là C'est à dire qu'il sera bourré 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 De capteurs de choses comme ça Qui permettront et bien d'avoir Un véhicule qui puisse en fait Conduire tout seul Donc c'est tout robotisé et On va parler de ça C'est quand même 419 chevaux avec une vitesse De pointe attention 31 kmh Après c'est un tracteur Mais que c'est vraiment nouveau Et certainement ça peut on va dire Être bien utilisé Par exemple aux Etats-Unis Ou forcément ou pas forcément que là bas Mais voilà où t'as des grands champs T'as des grands endroits bien vastes Et où on va dire des fermiers Peuvent éventuellement Avoir voilà besoin Et bien d'aide Et bien c'est vrai que ce genre de tracteur Ça peut être assez pratique Alors le souci c'est le prix On n'en parle pas ici Et je ne saurais pas le prix Mais je ne veux pas savoir le prix Parce qu'à mon avis Ça risque de faire assez mal aux fesses Et puis il y a des petites choses aussi C'est à dire que Limite quand on voit cette vidéo là C'est vrai que c'est inspirant On se dit Je vais vous la montrer un petit peu sur l'écran On peut se dire Waouh les nouveaux tracteurs Et tout etc etc Mais que voilà C'est quand même des agriculteurs de luxe Parce que le gars Ça veut dire qu'il peut laisser son tracteur En train de faire une petite tournée Comme ça sur le champ Et que s'il rencontre par exemple Éventuellement un obstacle Parce qu'il y a des lasers aussi sur le tracteur Donc à partir d'une certaine distance S'il l'observe Enfin s'il arrive à détecter On va dire un obstacle Et bien il va envoyer une notification Sur une application Que ce soit sur smartphone ou sur tablette Et que après toi tu peux regarder comme ça Depuis ton smartphone Et puis après éventuellement Voilà lui dire au tracteur Bah écoute Vu qu'il y a un obstacle Tu vas devoir dévier Passer par là Bon c'est vrai que c'est pas vraiment En toute autonomie C'est à dire que s'il détecte quelque chose Et tout Et bien il va devoir Il va te contacter en gros le tracteur Le tracteur il te contacte Et ça c'est pas mal Pas du tout Et puis même par exemple A certains endroits Bah par exemple on peut prendre l'exemple Aux Etats-Unis Bah il n'y a pas de réseau Donc c'est à dire que ça peut pas marcher Faut que ce soit aussi dans un endroit Où ça peut fonctionner Il fonctionne aussi grâce Et bien une position satellite Enfin voilà C'est vraiment on va dire De l'électronique embarquée dessus Et que il y a quelques années Je crois en 2013 Il vient en proposer aussi Les premiers 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 tracteurs Qui peuvent fonctionner tout seuls Mais ils sont pas très jolis Pas très esthétiques Et puis ils sont pas très très fonctionnels Alors que celui là Il a l'air de tenir la route Mais déjà premièrement aussi C'est un énorme coût Et pas voilà Les fermiers Je sais pas Est-ce qu'un fermier Il peut vraiment s'acheter un tracteur comme ça Ça coûte super cher Et moi j'ai du mal à voir ça Puis aussi moi quelque part Je me dis J'aimerais vraiment voir Malheureusement je serais mort Dans quelques centaines d'années Comment le monde se passera Parce que maintenant Et bien on va dire Que toutes ces tâches là Tous ces travails là Et bien sont supprimés petit à petit C'est même limite alarmant Qu'on le remplace bien par l'être humain Par le robot Je veux dire en fait Voilà c'est tout ce qui est maintenant Voilà certains travails On peut le voir dans les grandes surfaces Les supermarchés Où et bien maintenant T'as de moins en moins de caissiers Et que t'as des machines Qui font à la place Alors ça On va dire dans le temps Ça vaut Ça fait beaucoup plus d'argent en fait Pour l'entreprise Donc beaucoup plus de bénéfices Mais que c'est sûr que petit à petit On enlève le côté humain Et on va le remplacer Et bien par tout ce qui va être Par des robots Par de l'électronique Et même si ça peut être très intéressant Ou comme ça le voir Moi je trouve aussi ça alarmant Si l'électronique fonctionne correctement Tout se passera bien Parce que imaginez Si le tracteur ne fonctionne pas correctement Et qu'il a décidé d'aller tout droit Et qu'il bug et qu'il va tout droit On peut dire que c'est possible Il va tout droit Et il va chez le voisin Il va tout droit Voilà il y en a Il se casse pas la tête J'aime la vidéo Vous faites comme vous voulez Vous me suivez sur Insta Sur Snap Sur Facebook Sur blablabla De toute façon tout ça C'est dans la description Et puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out J'espère que vous avez passé Une bonne rentrée aussi Je ne peux pas dire Si je vais vivre le rêve Mais je sais pour un fact Que ça va conduire à une nouvelle partie pour moi Good ou bad We shall see Good ou bad I will see Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada